Salut, moi c'est Maxime, je suis confiné mais je suis toujours en TL. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur, et plus particulièrement de Fyodor Dostoyevsky. C'est un écrivain russe, né à Moscou en 1821. Il est considéré comme l'un des plus grands romanciers russes et il a influencé de nombreux écrivains et philosophes. Les Nuits Blanches est une longue nouvelle sentimentale publiée en 1848. Cette nouvelle d'une cinquantaine de pages est divisée en quatre nues. Le narrateur est un jeune fonctionnaire qui parcourt Saint-Pétersbourg en tous sens pour tromper son ennui et sa solitude. Au retour d'une promenade, il croit sur le bord de la Neva, une jeune fille qui pleure. Il voudrait l'aborder mais n'ose pas. Pourtant, il lui évite d'être importuné par un homme saoule. Elle accepte d'être accompagnée chez elle. Les deux jeunes gens promettent de se revoir le lendemain soir au même endroit. J'aimerais vous en lire un extrait. Vous apprendrez Natinska, il me semble que je ne me lasserai jamais de vous appeler Natinska, vous apprendrez que dans ce coin vivent des hommes étranges, des rêveurs. Un rêveur n'est pas un homme, c'est un autre. Il vit dans une ombre perpétuelle comme s'il se cachait même du jour. Il s'incruste dans son trou comme un escargot, ou plutôt il ressemble davantage encore à la tortue. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi aime-t-il tant ces quatre murs, qui de toutes ses rigueurs doit être peints en verre, enfumés et tristes ? Pourquoi cet homme ridicule si quelqu'un de ses rares amis vient le voir et il en finit par ne plus en avoir du tout ? Le reçoit-il avec tant d'embarras. Tant de jeux, de physionomie, comme s'il venait de faire un crime, comme s'il fabriquait de la fausse monnaie ou des verres qu'il va envoyer à un journal avec une lettre anonyme, attestant que le poète est mort, et qu'un de ses amis considère comme un devoir sacré de publier ses oeuvres. Pourquoi ? Dites-le-moi, Natenska. Les divers interlocuteurs qui se sont rassemblés chez notre rêveur ne perviennent-ils pas à engager la conversation ? Pourquoi ni rire ni plaisanterie ? Ailleurs, pourtant, et dans d'autres occasions, ils ne dédaignent ni le rire ni la plaisanterie, à propos du beau sexe, ou sur n'importe quel autre thème aussi gay. Pourquoi enfin l'ami, dès cette première visite, d'ailleurs, il n'y en aura pas deux, cet ami, une connaissance récente, s'embarrasse-t-il, se guinte-t-il, après ses premières saillies, s'ils en trouvent, en regardant le visage défait du maître du logis, qui finit lui-même par perdre tout à fait la carte après des efforts énormes, mais vains, pour animer la conversation. Montrer du savoir-vivre, parler du beau sexe aussi, et, par toutes ses concessions, plaire au pauvre garçon qui lui fait visite par erreur. Cet extrait est fort, de sens dans notre actualité. Alors que certains se pavannent sans respecter le confinement, d'autres, les rêveurs, restent dans le silence. Dans le silence, oui, mais aussi à la tourmente. Rester entre quatre murs pendant des semaines, n'ayant pour échappatoire que ses propres songes. Le confinement peut être bénéfique pour certains, mais dans l'ennui mortel pour d'autres. C'est pourquoi je trouve intéressant de vous partager cet extrait, qui, je pense, représente parfaitement bien ce que vit les rêveurs, aux rêves qui dépassent les frontières du réel et de l'imaginaire, n'ayant plus personne à qui partager ses doutes, ses angoisses, et qui errent dans un étrange sentiment de mélancolie. Les visites étant limitées, la vie sociale aussi, le texte est parlant. Parlant, je pense, pour n'importe qui qui s'était pris de rêver pendant ces temps bizarres et rudes. C'est mon cas. Ce texte me parle et me touche. Il réveille des sentiments datants, mais aussi très actuels. A tous, auditeurs, je vous conseille ce livre, si vous avez le besoin de vous échapper et de rêver. Portez-vous bien et restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada